Pour ceux qui voudraient le revoir, pour ceux qui n'ont pas pu rester jusqu'au bout, qui n'ont pas eu le temps de tout noter, il y aura ce replay qui sera disponible dans la chaîne YouTube et sur le site monimmeuble.com. Alors, on avait intitulé cet atelier « Travaux de façade en copropriété » parce qu'on avait bon espoir d'avoir quelques entreprises de ravalement parmi nous et également quelques architectes, voire un architecte. Mais ce sont des gens qui sont très occupés, qui ont pas mal d'assemblées générales en ce moment, comme vous le savez, c'est la période des assemblées générales, qui ont été débordées et qui n'ont pas pu répondre positivement à notre sollicitation. Donc, ce ne sera pas forcément que des travaux de façade en copropriété ce soir, vu que nos intervenants, pour certains, travaillent en façade. Mais on aura en fait tous les aspects de la rénovation. Ça sera beaucoup plus large et certainement plus intéressant aussi, puisqu'on va partir des fondations, des sous-sols, pour arriver jusqu'aux terrasses, toits et couvertures. Donc, on va un petit peu inspecter tous les niveaux de nos immeubles et de nos bâtiments en copropriété. Alors, donc, Sénan Maroya, il n'est pas encore avec nous, donc j'arrive à attendre qu'il arrive pour le présenter. Nous avons, alors, je l'ai fait dans l'ordre, nous avons Ali Abdelawi. Alors, Ali, tu peux nous faire un petit coucou. Alors, oui, je peux vous faire un petit coucou. Voilà, tu peux vous faire un petit coucou. Donc, Ali et… Alors, bien sûr, ce soir, tous nos intervenants sont des partenaires de monimmeuble.com. Donc, vous les retrouverez dans les pages de mon immeuble. Ils ont des pages dédiées avec toutes leurs actualités. On en reparlera, mais voilà, ce sont des sociétés qu'on connaît bien et qui nous font confiance et pour lesquelles on met un accent particulier à mettre en avant leurs solutions. Donc, pour Ali Abdelawi, c'est les sociétés intrasèques et décamac. Donc, sociétés qui s'occupent de rénover, d'entretenir, de refaire les étanchéités des toits de terrasse, des cours d'immeubles, des balcons, des… alors, je ne sais plus ce qu'il y a encore. Ali nous précisera tout ça tout à l'heure. Mais bon, voilà, c'est vraiment des travaux d'étanchéité. Et qu'est-ce que j'ai oublié ? Les parkings, voilà, c'est ça. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Donc, une entreprise qui a plus de 20 ans d'expertise et d'expérience. Donc, c'est intéressant surtout au vu de tout ce qui se passe en ce moment, l'étanchéité, les infiltrations. C'est un sujet très important. Alors, ensuite, on a avec nous Jules Steven Camille, qui est responsable prescription, chargé d'affaires chez Alpac. Il est accompagné d'un de ses collaborateurs, directeur d'exportation, Gaétano Della PEPA. Alors, vous avez remarqué que c'est un nom qui a une petite connotation italienne, avec un petit accent. Voilà, donc Jules et Gaétano, vous pouvez faire un petit coucou aussi. Voilà, donc on comprendra très vite que l'italien est l'origine aussi de cette société, donc qui est à la fois en Italie et en France. Qu'est-ce que je voulais vous dire pour Alpac ? Alors, Alpac, c'est un fabricant de pré-cadre thermoisolé sur mesure. Donc, ça paraît un petit peu technique, mais on va comprendre quel est l'intérêt de cette solution très rapidement. Et là, on est plutôt en façade pour le coup, parce que c'est vrai que c'est des solutions pour la rénovation et la construction neuve aussi. Mais en copropriété, on a des sujets de rénovation énergétique et cette solution est tout à fait adaptée dans un certain nombre de situations. Alors, ensuite, nous avons Alexandre Létoffé, qui est responsable cellule Lorénov' Grand Compte chez Groupe Laurillard. Alors, là, on est aussi dans la partie menuiserie, quelque part, et fenêtres, mais pas que, puisque le groupe Laurillard, vous connaissez certainement, est un groupe qui comprend un certain nombre de sociétés pour les menuiseries internes et externes. Pour ce qui est la copropriété, donc, il y a une entité particulière dédiée qui est Lorénov' Grand Compte. Et alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça ? Ce sont des prestations qui s'adressent vraiment aux copropriétés dans leur ensemble. Et donc, on verra aussi des particularités d'une offre, justement, qui s'adresse à un ensemble de copropriétaires pour proposer des achats groupés de fenêtres également. Voilà. Donc, vous avez compris que… Donc, on avait parlé de plusieurs sujets de travaux et de rénovation dans les copropriétés. Ce qui m'inquiète, c'est que Cénan n'est toujours pas là. Alors, pas d'inquiétude, il arrive dans cinq minutes. C'est juste que sur la route, il y a eu un petit accident. Donc, je pense qu'il y a eu… Ah, il y a eu, d'accord. Bon, alors, je vais quand même le présenter, parce qu'il faut que je passe à la slide suivante. Tant pis, c'est pas grave. Alors, pour ce qui est de Cénan Maroya, donc, il est directeur régional Île-de-France de la société Access BTP. Alors, c'est une société, justement, qui s'occupe de renforcer les fondations des immeubles, notamment, ça peut être suite à des sinistres, à des affaissements liés à des causes naturelles ou à des interactions par rapport à des travaux ou autres. Donc, c'est une solution qui permet d'injecter de la résine dans les fondations pour les renforcer et pour éviter les affaissements. Donc, c'est très technique. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails. Je compte vraiment sur Cénan pour nous donner plus d'explications là-dessus. On va passer à la slide suivante. Voilà. Donc, les travaux, pour le coup, ça, c'est pas tout à fait d'actualité. Donc, on va passer. Et là, je vais laisser un petit peu la parole à Gladys Lecomte, que vous connaissez bien, qui est responsable du marketing digital pour mon immeub.com, qui m'accompagne depuis plus de cinq ans maintenant, on peut le dire, et qui connaît tout de nos offres, de nos abonnements et des informations précises sur l'utilisation de notre plateforme. Donc, elle va nous donner quelques informations. Oui. Alors, ça va être assez rapide, puisque je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous connaissent déjà dans les participants. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas mon immeuble, c'est un média indépendant qui est dans le domaine de l'immobilier, mais précisément de la CoPro. On existe depuis 22 ans. On a plus de 10 000 articles sur le site, donc beaucoup de lectures. Il y a plus de 4 000 membres, donc entre les abonnés particuliers, professionnels, les personnes qui veulent juste recevoir nos newsletters, etc. On fait à peu près 40 rencontres par an. Et je reviendrai sur les dernières rencontres de l'année en cours. On a 36 partenaires, dont, du coup, toutes les sociétés qui sont là ce soir. Et puis, vous pouvez retrouver également énormément de vidéos sur notre chaîne YouTube. Voilà. Alors, pour revenir un petit peu plus sur les abonnements, donc on a un abonnement qui s'appelle le Club MI+, et qui est destiné aux copropriétaires. C'est une adhésion à 57 euros pour une année. Vous retrouverez des services, notamment juridiques, comme la permanence juridique par semaine avec Maître Drouard, des consultations juridiques. Et puis, vous retrouverez également de nombreux e-books et contenus supplémentaires, en fait, dans votre espace membre. Les espaces membres ayant été un petit peu rénovés aussi récemment, vous allez déjà pouvoir vous reconnecter et puis voir un petit peu tout ce que vous avez, que vous soyez en découverte en plus ou en pro, parce que vous avez beaucoup de contenu à l'intérieur. Et on réexplique aussi tous les services, comment ça marche, comment on peut utiliser la permanence juridique. Vous avez également les liens pour les prochaines consultations juridiques, etc. Donc, ça, c'est juste en se connectant sur le site. Voilà, vous allez sur la page de connexion et quand vous vous reconnectez, vous avez un espace membre personnalisé. Ensuite, on a le Club EMI Pro. Donc là, c'est un abonnement qui est réservé aux professionnels de l'immobilier, donc aux entreprises qui souhaitent un petit peu rentrer dans notre réseau et puis participer à quelques événements avec nous, enregistrer quelques podcasts, etc. Voilà. Alors, pour revenir sur le programme de cette fin d'année, donc nous, on dit fin d'année parce qu'en vrai, ce n'est pas la fin 2023, mais le programme, à partir de septembre, n'est pas encore défini et sera fait cet été. Donc là, on aura un dernier rendez-vous CoPro le 20 juin sur le syndic de demain, donc avec des sociétés dans le digital qui proposent des logiciels, etc. Toutes les sociétés ne sont pas encore forcément fixées, mais on a déjà quelques réponses. Donc voilà, vous découvrirez le programme très prochainement. Pour les ateliers juridiques, donc on a eu le dernier ce mois-ci. Donc le prochain, ce sera en septembre, mais pour les abonnés ou pour ceux qui voudraient voir tous les replays, donc dans le Club MMI Plus, dans le Club MMI Pro, vous avez l'accès à tous les replays et à tous les supports également, puisque pour chaque atelier juridique, on va faire un e-book qui sera le support de cet atelier et qui pourra être vraiment utile en fonction des sujets abordés. L'atelier compta, donc là, pareil, on est sur le dernier atelier compta le 8 juin sur les contrats de chauffage collectifs. Et puis, évidemment, on reprendra les ateliers juridiques, les ateliers compta à partir de septembre. Mais pareil, tous les replays sont disponibles pour les abonnés. Voilà, donc comme je disais, on va faire rapidement. Donc pour les questions-réponses, vous pouvez le faire dans le chat et les intervenants pourront vous répondre directement dans le chat. Vous pouvez également lever la main ou dans les questions-réponses. Et là, pareil, les intervenants peuvent soit répondre par écrit à chaque personne, ou soit proposer une de répondre à l'oral et ensuite reprendre la parole par rapport à cette question. Voilà, si vous souhaitez nous contacter, c'est toujours les mêmes numéros, mêmes mails et vous avez tout également sur le site. Eh bien, c'est parfait tout ça. Donc, j'espère que vous avez bien tout compris. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à Gladys, que ce soit sur l'abonnement, sur les événements, sur comment s'inscrire, et puis Gladys va vous mettre quelques liens également. Voilà, je vais mettre quelques liens et après, je ne sais pas, peut-être au moment des présentations de chaque société, on mettra également les liens vers les pages partenaires et vers un article qu'on a fait récemment pour chaque société. Voilà, comme ça, vous pourrez un petit peu approfondir aussi les sujets. Eh oui, parce que j'ai travaillé cette semaine et je voulais que tout le monde ait son article, même ceux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. Donc, tout le monde a son article. C'est chouette, hein ? Voilà, vous aurez la surprise pour ceux qui n'étaient pas encore au courant. Alors, bon, on va commencer parce que sinon, je ne sais pas quand est-ce qu'il va pouvoir nous rejoindre. Ça, c'est vraiment pas de chance. Mais c'est les joies du direct. Donc, alors, on va commencer. Donc, chacun va se présenter un petit peu plus. Peut-être que ce que j'ai moi, les quelques mots que j'ai pu dire pour décrire ces belles sociétés. Donc, vous allez vous présenter et déjà, en quelques mots, nous expliquer un petit peu en quoi consiste votre activité. Et bon, sans rentrer dans le détail, comment peut-être vous intervenez déjà auprès des copropriétés. Alors, je vais faire dans l'ordre de mon apparition à moi. C'est peut-être pas la même pour vous. Alors, pour ceux qui ne savent pas bien utiliser Zoom, en haut, à droite, vous avez des petits carrés et c'est marqué affiché. Donc, vous pouvez changer l'affichage. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre en galerie pour ceux qui ne sont pas en galerie. Et comme ça, vous verrez tous nos intervenants dans une espèce de grille. Et c'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus agréable puisque chacun peut aussi venir compléter ce que dit l'autre et intervenir puisque je rappelle qu'on est en mode table ronde. donc, ça veut dire que chacun va pouvoir participer et compléter peut-être le discours de l'autre. Alors, Ali, écoute, tu es en pole position pour moi. Comme à l'école. Comme à l'école, j'étais toujours le premier. Tu étais toujours le premier. Ça ne change pas. Donc, je n'ai pas fait exprès. Pourtant, Ali, Abdelawi, ça commence par D.A. Donc, c'est normal. C'est toujours toi. Voilà. Alors, vas-y, lance-toi. Alors, bonjour à tous. Donc, Ali Abdelawi, je suis le gérant de la société Intrasec, mais aussi de sa filiale DECAMAC, qui est une entreprise de maçonnerie. Intrasec est spécialisé dans tous les travaux d'étanchéité, de réfection d'étanchéité, en membrane bitumineuse ou en résine. On travaille essentiellement sur Paris et la région parisienne. C'est une entreprise qui comporte aujourd'hui les deux entités confondues, une vingtaine de salariés. Et nous réalisons actuellement près de 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Voilà. Et on travaille essentiellement en copropriété à 90 %. C'est ça qu'il fallait dire dès le départ. Oui, oui, oui. Vous êtes vraiment légitime pour parler de copropriété parce que ce sont vraiment vos clients. C'est vraiment nos clients. Donc, on œuvre tous les jours pour toutes les copropriétés de l'île de France. D'accord. Bon, écoute, on a pas mal de questions pour toi tout à l'heure, Ali. On va continuer et on va saluer Sénan Maroya qui nous a rejoint. Hello. Alors, tu peux... Bonjour tout le monde. Désolé pour le retard de circulation. Bonne heure. Oui, on avait compris qu'il y avait un petit souci, mais c'est pas grave. Un gros, mais bon. Un gros, bon, j'espère qu'il n'y a rien de grave en tout cas pour toi, Sénan. Donc, on va continuer notre petit tour. Là, on est dans les présentations. Donc, tout va bien. Voilà, donc chacun se présente à tour de rôle. Donc, on va demander à Alexandre Létoffé de se présenter également. Bonjour. Merci pour l'invitation. Donc, activité Lorraine of Grand Compte. Donc, j'en suis le directeur. Lorraine of Grand Compte intervient, pareil, spécialement dans le milieu de la copropriété. C'est environ 15 millions de chiffres par an et environ une vingtaine de collaborateurs et une cinquantaine de partenaires sous-traitants-poseurs aussi. Voilà pour l'activité Lorraine of Grand Compte. Donc, deux types de marché souverain de nous. Je rentrerai peut-être un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, qui est la copro sous condition de marché, donc avec maîtrise d'œuvre, en face de nous, et aussi le regroupement de copropriétaires sur de la copro d'une manière générale. Voilà. D'accord. OK. Parfait. Alors, le binôme. Le binôme pour Alpac, Jules et Gaëteno. Donc, répartissez-vous les tâches. Alors, je t'en prie. Oui. Merci, Jules. Bonjour à tous. Gaëteno de la PEPAS. Vous étiez à Alpac. de l'Italie, comme vous pouvez le voir dans mon accent. Alpac, c'est une société de l'Italie. C'est basé à Vénice. On a 350 employés. Et on est un peu la société leader dans la production de pré-cadres sur le monsieur termo isolé. Donc, on travaille en Italie, en Espagne, en France, en Suisse. Là, ce sont les cadres pays un peu les plus importants pour nous. et en France, surtout, à partir d'il y a cinq ans, on est vraiment à fond. Parce que nous, on pense que la France, peut-être, pour Alpac, est un des marchés les plus importants. Donc, pré-cadres, ce sont des pré-cadres sur mesure. Nous avons plus de 350 employés avec un chiffre d'affaires de 5 à 5 millions. Et on ne fait que des pré-cadres. Donc, nous, on est vraiment concentrés sur la partie pré-cadres. On travaille soit sur le neuf, soit sur la copro et sur la rénovation en général. Et en France, effectivement, sur la partie copro, c'est un peu les marchés où nous sommes en train d'avoir les résultats un peu plus importants. Donc, nous, on a plus de 20 000 pré-cadres de pré-cadres parce que c'est notre marché, c'est le marché de la prescription. Et parce que chaque nouveau produit pour entrer dans le marché, il a besoin de la prescription. Donc, pour cette raison, je présente Jules, qui a fait partie de l'équipe Alpac qui est chargée de prescription en France. Voilà, j'étais là simplement. Tout à fait. Donc, du coup, pour continuer, donc effectivement, Alpac s'est concentré par rapport au thème d'aujourd'hui. On s'est concentré effectivement sur le pourtour de la baie où donc on a conceptualisé un pré-cadre thermo-isolant qui effectivement paraît être un terme un peu technique, mais c'est une niche très particulière et quasiment indispensable dans tous vos projets de rénovation énergétique où il y a un besoin de performance. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de détailler tout ça. Donc, moi, je suis en charge de la partie prescription et chargée d'affaires. Je vais faire la liaison et surtout les premiers contacts sur les différents projets. C'est moi qui vais effectivement aller visiter vos différents immeubles pour voir quel est l'existant et quelle est la projection en termes de projet pour conceptualiser avec l'équipe qu'on vous présentera aussi au niveau de l'accompagnement qu'on peut vous mettre en place un pré-cadre qui va exactement répondre à vos besoins en termes d'isolation et en termes de système d'occultation. Voilà. Donc, on est essentiellement sur l'île de France mais pas que. Voilà. On tend vraiment, comme disait Gaetano, ça fait 4-5 ans maintenant que le développement est dans une très, très forte croissance. Donc, on tend à partir sur d'autres régions au gré du marché français. Très bien. Alors, pour Sénan, petite présentation d'introduction. Je réactive au micro. Voilà. Bonjour à tous ceux que j'ai pas eu le temps de saluer et que je suis en retard. Donc, moi, je suis Sénan Maroyard, je représente la société Access BTP. Je suis le directeur régional de la région de France. Donc, contrairement à vous, nous, on est sur un métier de niche également. Nous, on intervient sur l'amélioration des sols. C'est vrai que ça peut sembler un peu surprenant. Vous êtes vous essentiellement sur des produits, on va dire, que l'on va avoir, que l'on va mettre en œuvre. Nous, on intervient dans le sol. Donc, tout ce qu'on met en œuvre, ça ne se voit pas. Voilà. Alors, on envoie les résultats. Alors, pourquoi, on va dire, le lien un peu avec cette réunion dont le thème était surtout le ravalement, c'est que dans toutes les copros et souvent, surtout les travaux, quand des travaux de ravalement, si vous voulez, sont lancés, souvent, on lance des audits un petit peu sur l'ouvrage, sur le bâti. Et parfois, on constate des petites choses, notamment des fissures, des choses qui, parfois, semblent de l'esthétique, mais lors des diagnostics qui sont menés généralement par les bureaux d'études ou même directement par les camions d'architecte, il peut y avoir, en fait, des signes qui montrent, en fait, un état de faiblesse, de fragilité ou voire même du bâti. Et bien souvent, un bâtiment qui présente des problématiques de fissures, d'affaissement ou de basculement, c'est lié à son assise, donc ses fondations. Et les fondations du bâtiment reportent les charges du bâtiment sans rentrer dans la technique sur le sol. Et bien souvent, c'est les caractéristiques du sol, tout au moins ces qualités qui ont été altérées avec le temps qui font que les ouvrages bougent, se fissurent. Donc nous, on a un procédé qui permet d'améliorer les caractéristiques du sol pour que, finalement, l'ouvrage puisse reporter correctement ses charges. D'où l'activité, comme vous tous, on a, qui est une grosse activité notamment parce que j'ai la région parisienne et notamment Paris. Et Paris, on est quand même sur du patrimoine assez ancien. Et les problèmes sont bien souvent, on ne le pense pas comme ça, dus au réseau. Ce qu'on appelle le réseau, c'est tous les réseaux d'évacuation, des eaux pluviales, des eaux usées qui sont bien souvent très anciens, vétus, bien évidemment, dans des matériaux qui ne sont pas du tout adaptés pour des mouvements qui n'ont aucune souplesse. Et ces réseaux qui, au bout d'un moment, se mettent soit à fuir, soit à se rompre, vont pendant des fois, des années, des dizaines d'années voire plus, répandre des effluents dans le sol et qui vont, si vous voulez, altérer les caractéristiques du sol et d'où ces problématiques sur le bâti. Voilà un petit peu ce qu'on fait chez AccessDTB. Eh bien, c'est bien. Déjà, on a compris déjà beaucoup de choses dans cette petite introduction. C'est déjà, voilà, on a bien situé ce que faisait chacun. Donc, je vais vous poser une question un petit peu générale pour chacun d'entre vous qui travaillez beaucoup avec le marché de la copropriété. C'est comment, c'était quoi ma question exactement ? Comment vous travaillez, comment vous collaborer avec les copropriétés, exactement ? Puisque on sait que c'est un mode de fonctionnement un peu particulier. Comment vous appréhendez le copropriétaire, les acteurs de ce marché ? Et voilà, en gros, déjà, c'est cette approche que vous avez sur ce marché de la copropriété chacun parce que vous n'avez peut-être pas la même approche. On va voir ça ensemble. Alors, qui veut commencer ? Alors ? Je vais commencer puisque j'ai commencé en premier. On va recommencer dans la même boucle. Dans le même ordre. Non, mais bon, l'approche qu'on a avec les copropriétaires, on l'a d'abord soit par le syndic qui les représente, soit par l'architecte aussi qui assure la maîtrise d'œuvre lors des consultations pour des travaux. donc c'est vrai qu'on répond à un souci récurrent, à une urgence ou à un projet qui se fait au fil de l'eau et pour lequel l'éco-propriétaire et donc le syndic nous sollicitent pour répondre au regard peut-être de nouvelles exigences environnementales ou parce qu'il y a une injonction de refaire, de rénover le bâti. Voilà, c'est la première démarche, le premier contact qu'on a avec les copropriétaires et la copropriété se fait de cette façon-là. Ok, alors on va continuer toujours dans le même ordre. Alors pour Alexandre, est-ce que c'est cette même démarche aussi ? Oui, bien sûr. Nous, comme je vous disais en intro, c'est qu'on a deux types de marchés. Donc on a la copro en effet globale sous condition de marché. Donc là, c'est des appels d'offres, donc pas trop de sujets. Et après, on a ce qu'on appelle le regroupement de copropriétaires dans le cas d'une copro. Donc là, c'est clairement, je dirais, l'expérience, la connaissance, les salons. Ce sont les conseils, le conseil syndical qui se rapproche de nous. Ça peut être aussi le syndic. Et ça peut être aussi par le biais de nos petites, entre guillemets, agences Lorénov qu'on a dans les quatre coins de la France, donc nord-sud, enfin sur l'île de France plutôt Paris qui est le nord, le sud, l'est et l'oër. C'est l'expérience, c'est 15 ans d'expérience dans la copro. Donc c'est vrai que sur l'île de France, on est quand même connu. Donc en effet, c'est bien les syndics, les maîtristes d'œuvres. Voilà. La difficulté qu'on peut avoir, alors dans le cas d'une copro sous condition de marché, le cahier des charges est plutôt bien défini. Après, clairement, dans le cas d'une copro de regroupement de copropriétaires, là, il faut établir un cahier des charges. Donc là, on ne fait pas ce qu'on veut, on en parlera aussi un petit peu plus tard, mais que ça soit en termes de produits, de matériaux, de vitrage, enfin, voilà, le premier critère, c'est clairement de s'adapter au cahier des charges de la copropriété. il faut bien savoir qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, je dirais, voilà, c'est clairement avant tout le Rénov' sur le bassin, sur l'île de France en tous les cas, est connu. Et c'est vrai que, voilà, je dirais, on ne fait pas trop de démarchages, c'est par le biais des salons, l'immeuble aussi, voilà, les infos que vous pouvez relayer. mais c'est vrai que c'est avant tout principalement du bouche-à-oreille. Ok, très bien, intéressant. Alors, pour vous, pour Alpac, alors, puisque vous, vous venez d'Italie et ça fait cinq ans que vous développez ce marché de la copropriété en France, donc ça a dû être un petit peu plus compliqué pour vous, peut-être. Oui, le cheminement est un peu différent dans la mesure effectivement où nous sommes industriels, donc fabricants, voilà, d'une solution pour pénétrer du coup le marché, il est plutôt été logique de passer par les prescripteurs en fait, au niveau de la conception. Donc, nous travaillons énormément en amont des projets, d'abord avec les, que ce soit des bureaux d'études ou les architectes. Donc, c'est vrai que, moi, aujourd'hui, voilà, la première porte d'entrée va être peut-être au moment des DTG, donc des diagnostics techniques où on va commencer effectivement, le bureau d'études va commencer à imaginer quelles seront les solutions techniques à apporter sur le bâtiment où là, effectivement, ils vont faire appel à nous pour essayer de se projeter ou de trouver une solution par rapport à leur projet. On va dire que la copropriété viendra effectivement ou dans cette phase, si elle a des questions techniques à avoir ou si elle a besoin de voir quel est le rendu finalement du produit ou à quoi va ressembler son immeuble. Mais notre porte, notre essentielle porte d'entrée reste le prescripteur. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Alpac est très présente, que ce soit sur, stratégiquement, que vous connaissez, on fait partie de la compagnie des architectes de la copropriété, par exemple, qui sont vraiment une force de diffusion entre guillemets de notre solution. Notre solution n'est pas traditionnelle, au contraire. donc il y a un gros travail de diffusion, de diffusion aussi d'apprentissage. De formation peut-être, oui, voilà. De formation, tout à fait. Donc voilà, on a différentes étapes comme ça où le premier va être effectivement auprès de l'architecte et au gré de l'avancement du projet, dès qu'on arrivera en phase d'appel d'offres, on va se rapprocher de l'entreprise qui, elle, s'occupera de la pause avec laquelle on va travailler effectivement pour la pause du produit. Donc ce qui est d'ailleurs très intéressant puisqu'on a travaillé avec Lorraineur sur un certain projet il y a quelques temps. Mais voilà, ça confirme cette étape-là. Donc d'abord la prescription, accompagner ensuite la pause et le copropriétaire qui est derrière sera forcément dans le train. Oui, notre produit est un peu la problématique et nous, on ne peut pas répondre à des appels d'offres parce que ce n'est pas connu. Donc c'est nous qu'on doit créer les cahiers de charges. Donc effectivement, c'est à nous qu'on est souvent avant-projet vraiment dans la première phase de concession. Mais quand nous, nous avons vu la possibilité d'être en contact directement avec un copropriétaire, là, ça a permis de faire beaucoup avancer les projets parce qu'effectivement, c'est lui qui va bénéficier du préca d'alpac. Donc quand c'est prescrit directement, on va dire, dans la maîtrise d'ouvrage, c'est beaucoup plus facile d'arriver jusqu'au bout parce qu'à la fin, qui va profiter de les gains qu'il y a à l'épicadre, c'est effectivement le copropriétaire. Donc pour nous, c'est vraiment très important de se faire connaître. OK. Alors, pour ces noms, alors ? Très belle transition parce que justement, je vais apprendre exactement ce qu'on dit justement moi, Jules et Gaetano, même si vous voyez, vous êtes plutôt sur un produit et nous une solution, mais c'est exactement la même approche, c'est que nous aussi, on est sur une solution qui n'est pas la solution on va dire la plus traditionnelle. Il faut savoir que pour reprendre des ouvrages, il y a des solutions très classiques qui vont être des reprises en sous-oeuvre avec ce qu'on appelle des puets, des micropieux. Et c'est vrai que l'amélioration de sol par l'échange de résine, c'est quand même très nouveau. Et donc si justement, comme vous, comme tu disais Jules, moi là, j'ai un gros travail aussi justement en amont auprès des prescripteurs qui sont dans le cadre de la copro, généralement les architectes qui vont concevoir les cahiers des charges et puis justement et c'est pour ça que par contre, et ce que tu disais très bien aussi Gaetano, c'est que là où on apprend à se faire connaître et au fil du temps via les médias ou toutes les associations comme tu disais, les compagnies d'architecte ce genre de choses est un vecteur pour nous justement d'apprendre à se faire connaître c'est qu'à la finale nos solutions, ok, on est là pour nos solutions mais il faut qu'elles aient une vraie valeur ajoutée et je me dis bien pourquoi pour le pré-cadre comme moi pour l'amélioration de sol en réduction de résine c'est qu'à la finale c'est quand même les copropriétaires qui s'en sortent parce qu'on est quand même nous sur une solution qui par rapport aux solutions tradies c'est vraiment c'est des différences que ce soit en termes de coût et de délai qui peuvent être divisés par 10 c'est parce que les solutions traditionnelles quand vous imaginez un immeuble ou imaginez que nous on travaille justement sur le sol un immeuble c'est des caves c'est des seuls donc une solution tradie c'est emmener beaucoup de choses et faire sortir beaucoup de matériaux ce genre de choses par des petits accès donc qui nécessitent forcément des coûts de main d'oeuvre énormes nous on a une solution qui est totalement on va dire délocalisée on travaille avec un camion atelier c'est vraiment c'est une autre approche et c'est vrai qu'à la finale on arrive à donner une satisfaction à des copropriétaires et les copropriétaires en l'occurrence pour des coûts qui sont vraiment vraiment très en dessous de ce qui se faisait de façon traditionnelle mais c'est vrai que comme on n'est pas c'est pas des solutions connues de base comme tu me disais voilà donc ça met du temps mais après généralement dès qu'on fait une opération on a la satisfaction des clients parce que voilà en termes de délai et puis de coûts forcément on était très performant donc on gagne en fait avec ça avec le temps on va dire en expérience et en reconnaissance donc c'est marrant parce que ça fait vraiment un parallèle alors que on est sur des métiers très différents mais l'approche est vraiment la même alors on a mis on vous a mis déjà deux articles ça fait partie des derniers articles qu'on a rédigés sur le site monimable.com donc vous allez retrouver un article pour Alpac sur justement alors là c'est aussi très innovateur on pourra en parler mais j'avais mis en avant le pré-cadre de fenêtres avec panneau solaire pour une rénovation durable donc ça m'avait paru aussi très intéressant de travailler sur ce sujet là et vous avez un article que j'ai rédigé aujourd'hui même pour Access BTP donc où je parle de reprise en sous-oeuvre et justement de comment renforcer les fondations en copropriété avec cette solution d'injection de résine et donc voilà donc vous en saurez un petit peu plus en allant consulter ces deux articles alors pour continuer je voudrais que on a un peu compris comment ça fonctionnait comment chacun fonctionnait maintenant je voudrais peut-être qu'on arrive dans le cœur du sujet c'est que vous nous expliquez chacun alors peut-être votre valeur ajoutée ce que vous apportez peut-être de plus ou peut-être votre innovation votre solution votre produit va répondre vraiment à une problématique précise que rencontrent les immeubles en copropriété donc ce que j'aimerais c'est que vous nous expliquez un petit peu dans quelle mesure on fait appel à vos services quand on est confronté à quel problème et en quoi votre solution va pouvoir résoudre faciliter et garantir la solidité du bâti ou la rénovation du bâti si on est plutôt sur l'aspect rénovation énergétique donc pour Ali alors l'étanchéité alors bon tu peux nous rappeler un petit peu sur quel type d'ouvrage tu interviens et parfois les difficultés que tu rencontres aussi selon le type peut-être sur une toiture une terrasse on a aussi des sujets un petit peu d'actualité avec les balcons en ce moment voilà est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça alors nous on intervient sur tout type d'ouvrage bon essentiellement sur des immeubles donc en toiture terrasse ou il y a des grosses problématiques d'infiltration et donc comme chacun le sait à partir du moment où il y a une infiltration dans des appartements ou chez un copropriétaire c'est quelque chose qui devient anxiogène et donc il faut très vite trouver une solution pour stopper la fuite et dans un cadre on va dire beaucoup plus beaucoup plus large et pour assurer le bâti à long terme la copropriété décide de rénover complètement la toiture terrasse ou on appelle communément des terrasses inaccessibles ou même des terrasses accessibles quand vous avez une logia un grand balcon il y a aussi des problèmes d'infiltration alors vous avez posé la question quelle était la valeur ajoutée pour une entreprise d'étanchéité qui intervient en copropriété il faut déjà que l'entreprise ait une certaine expertise surtout dans la recherche de fuite donc Intrasec c'est depuis quelques années doté d'une équipe d'intervention et qui qui oeuvre justement dans ce sens là c'est à dire la recherche de fuite et la rédaction de rapports pour donner justement des pistes pour comment dire rénover ou arrêter des infiltrations voilà donc on a une expertise quand même qui va qui 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 pratiquement à 20 ans en octobre prochain on aura 20 ans d'expertise dans le dans le domaine et à force d'expérience je veux dire on arrive à très vite à déceler la problématique des des infiltrations dans les dans les appartements donc que ce soit sur le toit ou même et je rejoins et je rejoins sénants ou même à proximité des sous-bassements de façade parce que là aussi il y a des infiltrations il y a des il y a des choses à faire au niveau des des étanchéités de 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 vous êtes amené parfois à travailler sur les mêmes sujets aussi oui on a des sujets qui sont très 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 proches je veux dire même avec l'orénov qui qui font qui font beaucoup de comment dire de 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 menuiserie extérieure on a aussi cette problématique d'assurer l'étanchéité entre à la à la jonction entre une 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 terrasse et puis une porte-fenêtre par exemple voilà il y a toujours il y a toujours des 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 choses qui sont très 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 liées quoi ok alors pour on continue donc pour pour Alexandre même question écoutez dans le dans le cas où on intervient sous conditions de marché clairement aujourd'hui c'est ce qu'on appelle la rénovation énergétique donc aujourd'hui ce sont des bâtiments qui sont voilà qui sont subventionnés ça peut être des plans de sauvegarde voilà on intervient dans ces cas là souvent il y a des lots ce qu'on appelle ventilation il y a du des lots façade étanchéité toiture terrasse donc c'est vrai que souvent voilà dans le cas d'une condition de condition de marché clairement c'est c'est de la rénovation rénovation énergétique qui permet d'avoir des aides et c'est subventionné après on a en effet le cas de la copro individuelle en regroupement de copropriétaires ben là c'est des menuiseries en effet qui sont voilà à état de vétusté il peut y avoir des problèmes d'étanchéité de fuite d'isolation phonique thermique et puis esthétique donc voilà dans ce cas là on en revient à ce que je disais un petit peu tout à l'heure c'est que on monte un petit cahier des charges en fonction du règlement de la copropriété de telle sorte à pouvoir définir le type de produit c'est du bois du PVC de l'alu le type de vitrage qui peut correspondre en fonction si c'est voilà un bruit s'il y a un aéroport à côté si c'est un boulevard si c'est passant et puis après ça peut être souvent l'exposition aussi si c'est façade sur les façades sud ou ouest en fonction de l'ensoleillement bon voilà donc je dirais les deux types de de d'activité après je sais plus vous nous avez parlé de valeur ajoutée oui alors en fait parce que moi ce que je trouvais vraiment très intéressant dans votre approche c'est de pouvoir faire des achats groupés de menuiserie et ça pour moi c'est vraiment une valeur ajoutée parce que vous êtes très peu à pouvoir le proposer non voilà alors tout à fait en fait on met l'organisation qu'on peut avoir alors encore une fois en termes on met ça entre guillemets parce que le chantier des fois ça peut paraître c'est un mot assez vaste mais c'est vrai qu'on met l'organisation d'un chantier chez le particulier clairement on a l'expérience du particulier on a l'expérience du chantier à grosse volumétrie clairement on peut travailler sur des projets qui vont voilà de 50 000 euros à 3 millions ou 4 millions d'euros donc c'est vrai qu'on s'attaque à tout type tout type de besoin et encore une fois c'est de de répondre aux besoins aux besoins du client d'accord ok alors vous avez vu de temps en temps il y a des questions qui apparaissent donc j'ai vu qu'Ali a répondu à une question dans les questions et réponses il y a une autre question de Bernard Ozan qui a aussi des problèmes d'infiltration apparemment sur son toit terrasse donc là je pense qu'Ali peut-être peut-être alors c'est pas vraiment une question c'est un constat alors il est en bord de mer et c'est une ancienne construction donc voilà je sais pas peut-être poser une question peut-être poser une question plus précise Bernard ça serait plus facile pour y répondre alors on continue donc pour pour Jules et Gaétano alors même même type de questions donc alors vous vous répondez à des problématiques aussi particulières en termes de rénovation énergétique j'aimerais bien voilà qu'on y revienne et votre valeur ajoutée voilà votre solution votre produit qui est unique quelque part qu'est-ce qu'il apporte à la cocorriété alors nous effectivement le produit est unique dans sa manière de penser ou dans sa manière de fabriquer mais sinon aujourd'hui dans tous vos projets de rénovation énergétique quand en tout cas l'environnement et le bâtiment existant le permet vous allez souvent avoir donc un retour de tableau isolé qui va qui va correspondre aussi à l'isolation par extérieur que vous allez mettre nous notre pré-cadre va vous permettre en fait d'avoir un élément totalement industrialisé il va vous permettre d'isoler le pourtour de la baie donc les quatre faces et donc ça c'est pour la partie thermique parce qu'on se rend compte que 30% sur la plupart de vos bâtiments 30% des ponts thermiques se situent sur cet entourage-là de baie donc la question c'est comment le faire ou on le fait de manière traditionnelle si on est sur un petit bâtiment donc ça va être l'artisan façadier qui n'est pas là avec nous aujourd'hui mais qui lui justement va se proposer de le faire dans sa solution ce retour de tableau ou alors si on est sur des quantités ou alors on a besoin de finition un peu plus on va dire un peu plus aboutive il y a une autre solution qui elle va être industrialisée qui va nous permettre de répondre aussi bien à des projets ou une maison ou un logement collectif d'envergure avec l'assurabilité d'avoir les mêmes finitions partout donc là c'est pour la partie thermique où vous allez donc combattre les ponts thermiques au niveau de la baie de la pièce d'appui et du sous-linteau on va dire ça c'est au niveau des performances autre point sur la partie du système d'occultation c'est que notre pré-cadre en partie supérieure va vous mettre à disposition un coffre de volet roulant je dis volet roulant parce que c'est le produit sur lequel en termes d'occultation sur lequel on travaille le plus mais ça peut très bien être du brisoleil du store ou un autre système la particularité c'est que donc ce coffre au lieu d'être comme sur la plupart de vos projets juste sous le linteau nous allons vous proposer un coffre qui lui fera l'épaisseur de votre isolation pour l'extérieur l'intérêt d'avoir un élément posé comme celui-ci fait que vous ne perdez pas en clair de vitrage vous voyez au lieu d'avoir un coffre qui vient sous le linteau vous ne perdez pas les 20 voire 25 cm en clair de vitrage ça c'est pour le système d'occultation également au niveau des finitions les coulisses de celui-ci donc de votre volet roulant seront directement encastrées sur les tableaux donc en fait vous allez avoir un élément une fois posé et rendu très esthétique donc en concordance avec les performances que je disais tout à l'heure l'intérêt de l'industrialiser encore une fois c'est d'aller chercher bien entendu une économie entre guillemets d'échelle de performance aussi bien entendu et par rapport à ce qui se faisait aujourd'hui on avait pas mal vous pouvez voir pas mal de pré-cadres entre guillemets métalliques sur le marché français de manière traditionnelle mais nous on part sur une isolation type laine de roche ou polysirène ça dépend ça dépend de la famille de votre produit et avec une finition sur les tableaux en fibrociment parce que le fibrociment est quasiment un élément prêt à être peint et qui tient très bien sur la durée du temps autre élément intéressant sur vos immeubles par rapport au coffre de volet roulant c'est que le fait de le positionner comme je vous ai dit donc en applique extérieure vous allez avoir un accès à l'intérieur du logement parce que ma trappe de visite sera elle juste sous le linteau donc ça aussi c'est intéressant quand on est sur un élément qui sera totalement caché et noyé dans l'épaisseur de l'ITE vous avez quand même en cas de SAV l'assurabilité d'avoir un accès à l'intérieur du logement donc ça c'est pour on va dire le principe qui ensuite va se décliner est-ce que vous avez besoin de la garde-corps ou pas mais voilà l'intérêt c'est vraiment d'apporter une performance thermique et acoustique sur ce pourtour de l'AB parce que vous avez des ponts thermiques et de l'adapter avec ce que vous allez faire en façade en termes d'épaisseur en termes de matière que vous allez mettre en façade Isabelle tout à l'heure parler justement de l'alimentation que nous allons avoir le retour de marché que nous avons aujourd'hui c'est la complexité que vous avez vous sur les projets de rénovation au niveau de l'alimentation de vos volets roulants aujourd'hui on développe un peu plus le système d'une alimentation solaire parce que celui-ci nous évite en rénovation d'avoir à faire le branchement à l'intérieur du logement donc là vous avez la possibilité encore une fois d'avoir un moteur qui est alimenté de manière totalement indépendante et ça effectivement c'est une demande qu'on a de plus en plus donc voilà un peu sur l'élément alors Jules tu as l'habitude de parler de ton métier et souvent tu t'adresses à des architectes ou à des hommes de l'art mais c'est vrai que Bernard nous précise que parfois ton vocabulaire est un peu trop technique désolé tu as parlé de tableaux de l'intos etc voilà pour les néophytes qu'est-ce que tu je pense traduire ça pour ceux qui ne sont pas forcément dans le jargon du métier c'est vrai c'est vrai c'est vrai que je suis un prescripteur des formations professionnelles voilà pour faire simple en fait donc moi je vais vraiment m'attaquer quand je dis le pourtour de la baie donc je vais vraiment m'attaquer là où est positionnée votre menuiserie donc votre fenêtre on se rend compte effectivement que sur cette partie là sur la plupart de vos projets de rénovation énergétique la chaleur donc les ponts thermiques vont beaucoup être diffusés sur ce niveau là donc selon les diagnostics que vous allez faire ou les solutions proposées par votre maître d'oeuvre ça sera en concordance donc c'est-à-dire de rajouter de l'isolation sur ce niveau là et mon produit justement va industrialiser cette partie là parce que vous allez avoir donc on est d'accord à une fenêtre donc c'est ces quatre éléments là qui est positionné sur une baie et donc mon produit va en fait habiller votre baie c'est quasiment du 4 en 1 et ce que vous ayez un système d'occultation ou pas en fait donc en un seul élément vous allez venir poser cette voilà vous allez venir poser et isoler cette partie là ce qui est intéressant pour vous en tant que copropriétaire c'est que vous avez un élément fini très esthétique vous pouvez regarder un peu sur notre site où on n'hésitera pas à vous envoyer en tout cas les catalogues par monimuble.com pour que vous ayez en fait un peu le visu ça parlera beaucoup plus que les mots effectivement alors par contre si peut-être si Gaëtano a une petite image ou quelque chose qu'il peut partager ça c'est possible parce que là c'est vrai avec le visuel c'est plus facile voilà c'est non aussi peut-être s'il a un petit visuel tout à l'heure ça serait pas mal aussi pour étayer le discours parce que parfois ça parle mieux je comprends je comprends tout à fait donc c'est mine de rien effectivement comme disait Ceylon tout à l'heure nous sommes sur un produit qui sera pas visible à la fin du chantier oui le but c'est que ça soit pas visible ça c'est clair voilà on va venir combattre effectivement ces ponts thermiques donc je te laisse la main oui voilà qu'on puisse voir un petit peu oui je vais regarder quelque chose en finition et peut-être dans le détail oui oui j'arrive donc effectivement les cadres c'est ça c'est ça la partie supérieure c'est un coffre un coffre fait pour la partie vous voulez vous rappeler le soleil les deux le tableau que je vais parler c'est effectivement la distance entre la menuiserie et la façade et là on parle d'un appui soleil donc pour entrer un peu plus dans les détails donc là c'est encore technique parce qu'effectivement même la brochure c'est un peu destiné à quelque chose à quelqu'un voilà qui est qui est technique voilà ça ça parle bien ça ça parle voilà c'est bien la découpe est intéressante oui voilà on comprend bien donc là c'est le précage sur le neuf là c'est le précage de la nuit donc nous on a effectivement donc effectivement coffre qui s'est posé sur la façade la partie de tout le tableau et la partie appui donc pour entrer encore plus là alors là c'est la partie solaire que je viens de parler donc nous on va intégrer même une partie une panneau photovoltaïque dans les coffres pour effectivement éviter de rentrer dans le logement pour faire le blogement électrique parce qu'aujourd'hui faire passer un câble dans un logement c'est compliqué et ça va vraiment à créer beaucoup de problématiques sur la partie sur les copropriétaires en effet donc alors pour je veux juste arriver à une partie technique alors voilà donc un peu plus sur les détails alors voilà exactement donc effectivement là c'est un projet qu'on a fait l'île de France là sont sur les pré-câtes qui sont posées en applique donc effectivement on va gérer toute la périphérie de la baie et après monsieur le façadé il arrive et pose son isolation par estérieure donc là on peut avoir les pré-câtes et là c'est le chantier effectivement c'est propre c'est industrialisé aujourd'hui faire une isolation de la périphérie de la baie avec un produit industrialisé ça permet d'améliorer soit les performances thermiques soit la partie esthétique parce que surtout sur les immeubles de 1950 60 effectivement même au niveau de la taille des menuiseries ne sont jamais tous pareils donc nous on va même standardiser la partie haute des menuiseries voilà juste justement ce que tu disais tout à l'heure Jules c'est que vous avez pu travailler ensemble avec le Rénov donc vous vous adaptez à tout type de menuiserie oui tout à fait on a vraiment une capacité d'adaptation parce qu'aujourd'hui la rénovation comme on disait chaque pré-cadre correspond à un projet en fait et comme c'est donc Alexandre c'est vrai que sur certains projets il va y avoir une menuiserie qui sera sur un certain positionnement d'autres il faudra avancer la menuiserie etc donc nous on va vraiment s'adapter le but c'est de faire la liaison entre votre fenêtre et le on va dire le bout de votre isolation extérieure donc cette liaison là c'est nous qui allons la gérer ce qui fait qu'aujourd'hui sur la plupart des projets je vais avoir le maître d'oeuvre qui va me contacter en amont en disant voilà mon bâtiment voilà ce que je veux faire comment est-ce qu'on peut gérer ce porto qu'est-ce qu'il faut en termes d'épaisseur d'isolation à tel ou tel niveau donc voilà c'est un accompagnement assez subjectif par bâtiment ok d'accord bon donc on on reviendra sur d'autres questions merci pour ce partage donc on va demander à Sénan de se prêter aussi à l'exercice et peut-être si tu as aussi quelques visuels qui peuvent parler aux copropriétaires bon pourquoi pas ou des différentes bon on va déjà répondre à cette première question on verra après dans le process comment ça se passe l'action c'était on appelle déjà cette question la valeur ajoutée en fait pourquoi on va faire appel à vos services bon tu en as déjà un petit peu parlé mais bon on peut revenir là-dessus et la valeur ajoutée de la solution voilà alors c'est vrai que un point dont je n'ai pas vraiment parlé au départ souvent nous on intervient plutôt sur une territorialisation qui est plutôt de sinistre parce que c'est vrai que dans un projet qu'il soit de rénovation thermique ou autre souvent c'est un peu la mauvaise surprise on est d'accord dans le cas des investigations de se rendre compte qu'il y a des fissures quand les fissures si on reprend le cheminement sont détectées généralement les maîtres d'oeuvre les architectes savent que première chose qu'ils font ils vont aller vérifier l'étanchéité des réseaux j'en ai pas un peu parlé tout à l'heure bien souvent le constat il est le même c'est que les réseaux sont défaillants donc ces réseaux vont être réparés donc il y a déjà des coûts supplémentaires qui vont être mis dans le cadre du projet déjà pour réparer les réseaux et quand en parallèle de ça les investigations sont en train de la technique qui sont faites pour caractériser l'état du sol montrent que finalement on a un sol qui a perdu ces caractéristiques alors on se dit souvent des fois on nous dit mais le bâtiment tient c'est sûr c'est vrai que souvent en copropriété souvent plus en milieu urbain et puis même Paris les bâtiments sont en filade et ils se tiennent mais parfois malgré tout vous pouvez avoir au bout d'un moment quand même des signes manifestes de vraiment de grosses fissurations d'affaissements et donc forcément le contexte nous on n'intervient jamais dans un contexte où il y a par exemple tout un budget qui a été prévu pour une rénovation et ça a été pris en compte donc il faut savoir que les solutions traditionnelles dont j'ai parlé tout à l'heure on ne comprend pas détaillées mais qui sont souvent très lourdes ont la problématique qu'elles doivent être appliquées à l'intégralité du bâtiment c'est-à-dire que quand on fait une rénovation traditionnelle toute la toute lignée de fondation doit être reprise et un des problèmes qui se posent beaucoup en copropriété notamment en Paris c'est que les immeubles sont mitoyens et ces solutions engendrent que si vous traitez votre bâtiment vous allez traiter une partie des bâtiments mitoyens notamment au niveau de ce qu'on va appeler les murs pignons vous avez les façades avant arrière vous avez les pignons et si ce pignon est commun si vous le traitez avec une solution traditionnelle vous pouvez créer ce qu'on appelle en jargon un point dur et on peut avoir un problème qui va se reporter sur un autre bâtiment donc vous pouvez par vos travaux en tant que copropriété devenir responsable peut-être par la suite voilà donc c'est pour ça que les solutions traditionnelles ont eu en fait un peu leurs limites et puis aussi à la fois d'abord j'ai parlé des coûts mais aussi ce côté technique l'avantage un des premiers avantages de notre solution c'est qu'on peut intervenir de façon partielle et ça c'est vraiment parce que la solution à la technique est totalement différente la solution traditionnelle voulait aller rattacher le bâtiment à un sol qui n'avait pas été altéré donc on cherchait à aller ancrer le bâtiment plus bas dans des substratums c'est un terme un peu technique plus profond là l'approche nous est différente ok on a un sol tel qu'il est qui est moins bon que ce qu'il était avant donc nous on se dit que ce qu'on fait l'objectif est de redonner au sol finalement ces caractéristiques qu'il avait au moment où le bâtiment a été construit que ce soit il y a deux ou trois siècles mais on peut parce qu'on sait imprégner le sol avec cette résine qui est expansive et qui va redonner une compacité au sol et l'avantage aussi de celle-ci c'est qu'on peut traiter des fois aussi de façon très partielle parce que j'ai parlé de problèmes de réseau mais des fois il peut s'avérer que ce soit vraiment un réseau qui se fuit à un endroit et qu'on ait un problème dans un angle donc nous on saura traiter que la zone vraiment affectée solution traditionnelle on va vous dire attendez si je commence à faire il faut les faire partout donc voilà un des premiers avantages le côté comme je vous disais très peu invasif c'est que voilà on peut travailler avec un camion qui est déporté à plus de 70-90 mètres donc surtout en milieu pareil pour trouver des places dans les petites trouées c'est compliqué donc nous on arrive à travailler totalement déporté et aussi pour rebondir un peu sur le côté parce que j'ai parlé des côtés cyniques mais on intervient aussi sur le côté justement rénovation parce qu'une des facultés en fait de notre solution c'est qu'on peut aussi intervient dans le cadre et il y en a beaucoup aujourd'hui à Paris c'est ce qu'on appelle les surélévations aujourd'hui il n'y a plus de surface pour construire donc il y a beaucoup de promoteurs qui sont à la recherche de ce qu'on appelle les dents creuses vous savez c'est des bâtiments qui par exemple sont à un niveau quand vous en avez et qui font trois autour donc une surélévation même si elles sont faites aujourd'hui avec souvent le but c'est une empreinte carbone donc en bois ce genre de choses mais il y a quand même un poids qui est rajouté donc toute opération de ce type le préalable va être de faire ce qu'on appelle une étude de sol et on va vérifier les caractéristiques et forcément déjà le sol on sait très bien que même si globalement ça se tient mais la conclusion va être pour le projet l'état du sol n'est pas compatible avec la nouvelle charge et c'est là où nous on peut atteindre de façon je vais dire vraiment chirurgicale c'est qu'on peut redonner au sol les caractéristiques qui vont bien même pour une charge supérieure donc dans les cas de sinistre on redonne au sol ce qu'il fait pour le bâtiment le bâti tel qu'il est mais on peut aussi nous amener les caractéristiques à des résultats supérieurs à ce qu'il y avait initialement pour pouvoir porter une surélévation et aujourd'hui même un cas que j'ai vu et que j'ai même été surpris c'est plutôt sur des grosses copropriétés sur des projets où vous avez justement de la rénovation type ITE isolation terrible par l'extérieur on dit c'est l'isolation c'est rien et quand on prend le poids global ça ramène un poids et j'ai eu un projet où justement du fait c'était des R plus 12 énorme mais le calcul qui était fait de cette isolation amenait quand même un poids c'est conséquent et l'étude qui avait été faite montrait qu'il fallait finalement conforter un peu le sol au même titre que pour une surélévation parce que le diagnostic qui avait été fait montrait que en rajoutant quand même cette charge on dépassait finalement les capacités portantes du sol en place voilà donc voilà un peu les techniques plusieurs si vous voulez avantages et voilà la valorité en fait de la solution sur différents concats c'est vraiment intéressant parce qu'en fait au départ on pense simplement à un affaissement de terrain un peu lié à des causes naturelles puisque bon on voit bien il y a la sécheresse il y a plein de sujets aussi aujourd'hui mais en fait la construction en elle-même elle évolue et on s'aperçoit que la rénovation énergétique peut rajouter du poids la surélévation rajoute des niveaux et donc il y a besoin aussi même s'il n'y a pas de problème au départ de consolider les sols donc c'est vraiment intéressant je n'avais pas forcément pensé à ça mais vraiment il y a des nouveaux sujets qui rentrent en ligne de compte ok alors est-ce que tout le monde s'exprimait sur cette question oui alors qu'est-ce qu'on va pouvoir alors peut-être vous allez nous donner chacun parce que bon il est déjà 18h passé vous donnez peut-être un exemple concret d'un chantier que vous avez réalisé en copropriété pour qu'on puisse se projeter un petit peu et que les copropriétaires qui sont avec nous vous posent aussi des questions par rapport à leurs immeubles voilà un chantier alors pas forcément un chantier type ça peut être un chantier exemplaire ça peut être je sais que Gladys n'est plus là mais qu'on avait fait un bel article aussi pour le Rénov qui a été récompensé sur un immeuble qui a été rénové avec un prix Coachco Pro c'est ça Gladys voilà donc on vous peut le retrouver sur le site voilà donc peut-être qu'Alexandre pourra nous en parler parce qu'il était en première ligne là-dessus on en a eu plusieurs mais si on peut prendre le dernier en date d'accord alors Alexandre allez c'est parti c'est moi qui allez on change un peu après ça sera Ali et bien écoutez cette petite copro alors cette copro là en effet elle faisait partie c'était une copro sous condition de marché dans le cadre d'une rénovation énergétique alors c'est pour ça je sais pas c'est le meilleur exemple mais voilà on va parler de celui-ci donc c'était une copro donc menuiserie PVC avec volet roulant solaire donc il y a eu un lot en effet façade un lot un lot façade un lot étanchéité toiture terrasse et puis ventilation et donc sur cette opération de mémoire il devait y avoir à peu près 1200 1300 fenêtres PVC deux bâtiments c'était deux grandes tours la difficulté qu'on a eue je dirais sur cette opération qui n'est pas forcément une difficulté c'était les volets roulants solaires là dessus en fait on doit être quasiment au nu extérieur de la façade pour que ça puisse ça puisse fonctionner donc là je vois des têtes en effet qui se coulent ça parle à Jules c'est la vraie problématique aujourd'hui qu'on peut avoir sur ces panneaux solaires aujourd'hui clairement pour que ça fonctionne on nous demande d'être alors je vais essayer de pas trop être technique mais qu'on nous demande d'être à peu près au maximum 2 centimètres en retrait de la façade donc je vous laisse imaginer aujourd'hui quand on a une épaisseur tableau existante qui fait à peu près 15-20 centimètres et qu'on remet à peu près 20 centimètres donc ce qui fait environ 40 centimètres donc là la particularité de tout ça c'était de faire des menuiseries PVC avec des volets roulants intégrés et des panneaux solaires et que ça puisse fonctionner et qu'on puisse répondre au cahier des charges donc bon voilà solution technique qui avait été trouvée en effet en corrélation avec le lot façade en fait c'était simple sur le bardage on avait enfin ils avaient réalisé un biais de telle sorte à ce que l'ensoleillement puisse fonctionner donc là en effet c'était un beau projet pour nous c'était 1200 fenêtres qui s'est réalisé environ sur 6 mois d'intervention voilà donc voilà ce que je pouvais dire sur ce projet là là où on est attentif je vous entendais aussi tout à l'heure parler de récit du projet aujourd'hui on a une culture sécurité en tous les cas pour le groupe Laurillard qui est importante on a de plus en plus aussi de dossiers on nous demande le nombre d'accidents qu'on peut avoir au sein du groupe aujourd'hui le groupe c'est quand même 1200 collaborateurs donc on est très attentif en tous les cas que ça soit sur n'importe quel copro où on intervient ou sur n'importe quel chantier en tous les cas à la sécurité que ça soit de nos collaborateurs mais la sécurité aussi d'une manière générale aux habitants aux occupants aux résidents aux gens qui peuvent qui peuvent passer aux abords en pied d'immeuble donc ça c'est c'est important la sécurité et aussi la qualité que ça soit sur les produits qu'on peut fournir mais aussi qu'on pose encore une fois on peut produire on peut fournir un produit de qualité mais s'il est mal posé ça ne fonctionne pas et vice-versa donc c'est très important on est très attentif en tous les cas à ces deux points-là la sécurité et la qualité et clairement aussi la communication parce qu'on s'aperçoit que dans la copro la communication est importante je dirais pour un sujet dans le cas d'une copro sous condition de marché et si vous me laissez juste deux petites minutes supplémentaires on a travaillé aussi sur une belle copropriété qui est Elysée 2 qui aujourd'hui voilà on a dû intervenir à peu près sur 120 lots 150 lots dans le cas d'offres de regroupement donc ça c'est des regroupements de copropriétaires ce qu'on expliquait tout à l'heure où on a établi un cahier des charges donc là c'est pareil c'est pas évident on ne peut pas faire ce qu'on veut encore une fois il y a un cahier des charges il y a un règlement de copropriété que ça soit sur le produit qu'on doit poser sur la couleur des fenêtres sur la couleur des volets donc là il est impératif parce qu'Alexandre souvent on a des questions en termes de rénovation sur le matériel le type de matériel qu'on peut avoir pour ces fenêtres s'il faut du double vitrage ou du triple vitrage etc mais en fait c'est pas à la carte non 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 clairement on n'est pas encore une fois on ne fait pas ce qu'on veut on ne fait pas ce qu'on veut donc dans le cas de la copropriété clairement il y a un syndic conseil syndical il y a un cahier des charges il y a des fois aussi les ABF les bâtiments de France donc c'est sûr que dans certains secteurs je ne peux pas mettre de PVC ou des fois le cahier des charges dit bah voilà il faut mettre du bois respecter un certain râle certaines enfin une couleur de menuiserie concernant le vitrage un peu moins difficile voilà on fait très peu de triple vitrage on en fait mais clairement aujourd'hui on répond à des performances thermiques pour que les copropriétaires ou les syndics puissent bénéficier d'aide donc clairement avant tout c'est de répondre à la performance thermique qui nous est demandé donc le double vitrage là-dessus suivant alors je dirais que dans les pays de l'Est en effet on fait beaucoup de triple vitrage mais en tous les cas sur l'activité qui est sur Paris ou même sur l'ensemble de la France le double vitrage permet de répondre aux performances qu'on nous demande voilà d'accord on a l'acoustique et après c'est l'esthétique de la fenêtre voilà ok voilà deux exemples de chantier je ne sais pas si j'ai été assez clair mais oui oui ben voilà en tout cas si ceux qui sont qui sont avec nous ont des questions ils peuvent les poser et on y répondra voilà si vous voulez en savoir plus alors on a rajouté encore deux liens vers deux articles donc vous aurez l'article le rénov' justement alors on avait fait un sujet sur c'était quoi c'était l'empreinte ah non ça c'était un comité de presse le groupe pour le Rillard des économies pour réduire l'empreinte carbone donc ça c'était pas c'était pas sur ce sujet là c'est que j'ai rajouté ces rénovations voilà c'était Anthony alors je sais pas c'était ça voilà c'est ça voilà les économies à grande échelle à Anthony donc ça vous aurez le détail dans l'article c'est Anthony parvis du bruit le dernier exactement c'était ça et après vous avez parlé d'Elysée 2 aussi ou oui on avait fait un article aussi pour Elysée 2 je l'ai rajouté également voilà comme ça vous aurez tout le détail et sinon on a rajouté l'article l'article intrasèque aussi voilà donc là on vous parle on vous parle des toitures terrasse en copropriété entretenir les ouvrages d'étanchéité donc vous avez tout ça vous allez avoir un peu de lecture parce que bon tout ça c'est sur le site mon immeuble mais bon c'est vrai qu'après on produit beaucoup de choses beaucoup d'actu très régulièrement donc peut-être qu'il y a des articles que vous n'avez pas vus il serait temps de vous y replonger voilà pour Ali alors un exemple de chantier récent ou pas mais bon qui qui te paraît intéressant il y a tellement de chantiers tous les jours et de nouvelles aventures non il y a quelque chose qui est intéressant sur lesquels on arrive à répondre assez régulièrement justement sur des problématiques qui sont assez fréquentes malheureusement c'est quand l'étanchéité ne fait plus du tout son effet et qu'elle endommage on va dire le bâti de façon définitive en quelque sorte il nous est arrivé de reprendre complètement le dallage le dallage d'un immeuble c'est-à-dire faire descendre comment dire tous les faire descendre tous les poteaux recréer des poteaux et le dallage couler une chape en béton et refaire l'étanchéité ça s'est passé il y a deux ans deux ou trois ans rue traversière où on n'a pas pu garder l'étage du premier le premier étage on a dû refaire et le dallage et l'étanchéité en totalité après dans les chantiers qui se profilent là on va rénover le dôme de l'institut catholique de Paris ça aussi c'est une belle opération assez prestigieuse et qui demande aussi un certain soin justement pour pouvoir arriver et arriver à une finition on va dire de qualité d'accord ok tu as des exemples aussi peut-être en cour en courrette tu as refait du pavage tu as refait des choses comme ça alors là oui c'est vrai qu'on est assez sollicité là mais depuis quelques années là on est spécialisé en étanchéité et en réflexion de cours en pavé la dernière cour qu'on a réceptionné c'est une cour dans le 17ème arrondissement où il y avait justement une petite un petit local qui servait qui servait de petits dépôts où personne ne pouvait passer et avec DECAMAC la filiale de maçonnerie on a on a créé une entrée à hauteur d'homme avec des ouvertures la réfection du toit et du coup la réfection de l'étanchéité donc on va dire quelque chose de complètement différent de ce qui existe à l'origine et voilà une surface que peuvent utiliser les copropriétaires maintenant pour ranger et leur vélo et leur poussette donc voilà on améliore un petit peu on va dire l'habitat de cette façon et le confort aussi des gens qui y habitent exactement et le local vélo est vraiment d'actualité aussi ça tombe c'est vraiment intéressant et parfois tu es sur des belles terrasses aussi je sais dans des beaux quartiers où tu as des très belles vues ouais tout à fait on est dans le 16ème on est en train de refaire des terrasses accessibles avec le choix d'un revêtement en dalle sur plot en dalle céramique et et là aussi là il faut voilà on est on est très très attentif on voilà on a maître d'oeuvre qui est très pointilleux et avec qui on doit on doit montrer au préalable un plan de calpinage qui doit être validé etc et donc là on est on est en pleine action en ce moment d'accord et ça va être très chouette par la suite donc voilà on a hâte que le chantier se termine voilà là puis prends quelques photos comme ça on pourra peut-être en parler dans le site bien sûr bien sûr bien sûr les photos merci Ali j'en prie alors on va on va repartir sur sur Jules et Gaétano et peut-être vous allez nous parler d'un d'un chantier récent qui vous tient particulièrement à cœur oui juste oui des chantiers avec des problématiques différentes donc là c'est un chantier qui s'est en cours donc là c'est un rayon malmaison d'accord là c'est le logement témoin donc là effectivement on a intégré les précades là c'est un exemple de voir où là on a mis les panneaux solaires donc effectivement nous on est vraiment en applique sur la façade donc effectivement nous on peut mettre les panneaux solaires directement sur la façade donc effectivement là ça a été créé par l'architecte un habillage métallique de coffre donc c'était un peu un projet différent du standard donc je me suis dit donc peut-être que c'est d'un point de vue technique c'est même intéressant pour nous parce que c'est un chantier avec une isolation paracérieure de 14 et surtout c'est une belle référence parce qu'on parle plus de 2000 précaires reposées donc on a déjà posé presque la moitié mais donc ça va être un chantier de tous les 2024 et même 2025 et alors pour parler de notre projet alors c'est ça j'arrive alors et là c'était un chantier avec un bardage donc on parle pas juste d'isolation paracérieure mais même un bardage c'est plein centre de Paris c'est le roue des deux remontes là effectivement on avait plusieurs problématiques sur la gestion de ces projets-là parce que comme première chose les architectes de Paris ont imposé d'avoir un système d'écultation invisible donc effectivement l'idée c'est d'avoir un coffre qui s'est complètement encastré dans l'épaisseur de la façade une deuxième problématique c'était que même toujours l'architecte ne voulait pas couper la pierre donc effectivement la partie façade ça a été fait en fonction d'éviter de couper la pierre donc effectivement ça a été un super travail de notre bureauté technique pour effectivement trouver la cote juste et là on est ici même donc là c'est un peu la coupe thermique du percadre mais je pense que c'est un peu trop technique mais là juste pour vous faire voir nous avons même intégré un quart de corps dans le pré-cadre donc là on peut voir qu'il y a les coffres qui sont intégrés dans la partie bardage retour tableau isolé la coulisse qui était encastrée exactement dans le tableau et même la partie verte là nous on a donné une standardisation pour la partie garde-co que c'était grâce au percadre c'était possible de commander les verres de la même taille partout donc effectivement nous on a standardisé tout et un peu sur ce projet-là que c'était vraiment compliqué on est arrivé vraiment à mettre d'accord de tout le monde pour la gestion avec un percadre à la PAC soit du point de vue thermique qu'est esthétique mais même sur la commande de la pierre sous la commande des gardes-corps en verre aussi ok voilà donc c'est vraiment des chantiers différents avec des aspects différents aussi et c'est sûr avec de la pierre c'est joli c'est très beau c'est joli c'est vraiment joli mais donc aujourd'hui sur la partie bardage tous les copros malheureusement on ne voit pas beaucoup parce qu'effectivement c'est c'est beaucoup plus cher donc mais faire un bardage ventilé ça donne de la même pérennité à la façade donc j'imagine qu'une isolation ne va pas rester normal on va dire soit en lui ça c'est la solution un peu moins chère et performante mais avec un bardage avec un petit effort on peut avoir des façades qui va durer je ne sais pas 50 ans et sur la partie façade ventilée je pense que c'est un produit que à petit à petit ça va prendre beaucoup de marché même sur le marché de la coupe ok bon super belle réalisation en tout cas j'avais vu les photos mais bon c'est vrai que celui-là c'est vraiment un chantier exemplaire il est beau il n'y a rien à dire il est parfait et c'est vrai qu'on est sur pas mal de projets donc comme je l'expliquais on fait pas mal de prescriptions donc le temps que le projet sorte de terre c'est vrai que ça met ça met un peu de temps mais aujourd'hui on arrive à avoir énormément de projets qui sont en cours donc si toutefois ceux qui nous entendent veulent voilà visiter visiter voir comment se posent les pré-cadres de manière in situ etc on peut très bien on pourra peut-être organiser une visite voilà on pourra organiser une visite pour ceux qui le souhaitent moi ça m'intéresse aussi bien sûr et nous on organise des technos visites on l'appelle donc on fait des technos visites que même sur des chantiers en cours on organise avec oui des groupes maxi de 20 personnes pour effectivement voir ce qui se passe en fonction de la pause mais même le feedback des copropriétaires parce que je pense que là c'est vraiment important pour savoir pour voir un peu ce qu'ils pensent les compagnies les revenus parce que pour nous voilà les milieux prescripteurs c'est la bouche à l'oreille des copropriétaires c'est important bien sûr vous nous donnerez vous nous donnerez le programme volontiers on partagera ça et on essaiera d'être là bien sûr c'est avec grand plaisir alors bon bah c'est non alors allez on va on va finir en beauté avec toi alors raconte-nous un peu un chantier qui alors on va parler forcément d'exemplaires mais je vais vous illustrer quand même un peu c'est vrai qu'on a plus le temps pour voir un peu je vais vous donner un contexte tout simple donc on est sur je vais partager mon écran j'espère que ça va être bon oui tu peux parce que c'est ouvert le partage voilà vous voyez oui oui c'est bon en tout cas concret donc voilà copropriétés parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des copropriétaires mais il faut savoir qu'on a souvent et ça je n'ai pas pensé en plein de ténage les rez-de-chaussée qui sont des locaux commerciaux c'est vrai là vous êtes voilà une rue classique c'est un restaurant donc bon qui fait donc vous voyez ma souris en fait vous avez l'entrée de l'immeuble là donc qui permet de monter avec un escalier d'étage et à droite à gauche c'est le même restaurant et en fait qui communique par une porte en fond de la noire donc ils ont un problème donc c'est le réseau principal qui est un gros tuyau qui faisait plus de 200 donc 200 millimètres donc 20 centimètres qui datait depuis plus de 150 ans dans un matériau qui ne se fait plus et qui a rompu juste au droit de la façade le temps qu'ils s'en rendent compte bon ils ont commencé à avoir des effluents un peu voilà et finalement donc le réseau et donc ce qui se passe c'est que ça avait créé donc on va dire toute une partie attendez je vais prendre le plan peut-être un long temps je peux vous montrer ça là vous voyez le plan là ou c'est toujours les photos non là on voit toujours ton rez-de-chaussée d'accord attendez c'est pas grave on va rester sur et en fait donc il s'avère que le projet c'est toujours des expertises ça a mis du temps et donc ils prévoyaient de venir donc démolir complètement les planchers et les refaire sur ce qu'on appelle donc des micro-pues ça veut dire qu'ils allaient faire plein de forages partout pour recréer toute une dalle tout le rez-de-chaussée sur des fondations profondes le commerçant il y avait 4 mois et demi et encore c'était en optimisant 4 mois et demi il ne pouvait plus exploiter son restaurant moi je suis arrivé sur le dossier pareil il y a le bouche-à-oreille l'architecte que je connaissais qui me dit viens voir donc je regarde le dossier je me dis mais aujourd'hui c'est vraiment une décompression il y a des fissures oui donc on les voit je vais vous montrer une photo vous voyez donc ça c'est un temps du restaurant ils ont commencé à voir vous voyez à l'intérieur vous voyez toutes les pions là qui commençaient en fait à Zécolette par endroit et bon ça c'était vraiment ça s'est vu vraiment dans la foulée donc bon ils ont continué oui le restaurant joue le monde ça c'est parti à droite vous voyez côté rue et puis la partie à gauche vous voyez donc vous avez les deux côtés vous imaginez quand même donc voilà et donc à la finale on fait un point sur site et on se rend compte que notre solution est envisageable et là on va faire le chantier on vient d'avoir la commande donc on va le faire courant juillet peut-être ça peut être l'occasion si vous voulez faire une visite si vous voulez éventuellement voir mais c'est surtout que là on va leur permettre donc de faire l'opération on va la faire en à peu près une semaine parce qu'il n'y a pas l'énorme de surface il y a à peu près 105 m² au total on va venir donc redonner de la portance au sol jusqu'à 4 mètres 4 mètres 50 de profondeur donc au moyen bon c'est vrai que je ne vais pas montrer la technique on fait des percements on va dire là tous les mètres on vient injecter notre résine donc c'est quand même assez rapide et c'est surtout que étant donné que le restaurant elle est de deux côtés et bien on va ils vont au pire au maximum fermer le restaurant trois jours pourquoi ? parce que le moment où il faut qu'il ferme c'est quand ils vont être de ce côté là d'accord ? mais quand on va être sur l'autre côté ici ils vont juste fermer la moitié de la surface du restaurant mais ils pourront continuer à exploiter le côté puisqu'ils ont la cuisine vous voyez on n'est pas non plus les grands sauveurs mais vous voyez vous avez un contexte d'un commerçant qui se voyait à fermer son restaurant presque 4 mois et demi 5 mois sans compter les éventuels aléas et là au maximum il va être entre 3 et 5 jours voilà donc et bon alors même en termes de coût on va revenir sur le côté économie mais c'est vrai que voilà vous imaginez bien qu'entre quelque chose qui est prévu sur 4-5 mois et quelque chose qui dure une semaine voilà c'est sans commune mesure en termes de coût voilà donc c'est bon c'était c'est un peu un exemple que j'ai présenté pour montrer qu'on pense oui qu'aux propriétés de sautom mais des fois il y a aussi les commerçants qui ont déjà quand même tous bien souffert avec le Covid et puis tout ce qui s'ensuit donc là voilà nous on avait à coeur on était contents que ça se fasse on était vraiment presque embrassés par j'imagine parce qu'au moment ça s'est conclu quand on lui dit voilà vous allez juste fermer une semaine en plus ça tombe un moment opportun et en plus comme nous on ne fait que des petits percements vous imaginez qu'après on a déjà trouvé si vous voulez la référence du carrelage donc les trous qu'on va faire hop qu'on va venir remettre donc on va être intervenu comme je vous dis tout ce qu'on fait c'est dans le sol on ne le voit pas et après notre intervention c'est comme si on n'était pas intervenu parce que là il n'y avait pas de sous-sol c'est ça non exactement c'est pour ça que je voulais vous montrer un plan mais attendez sinon je vais essayer de le faire hop je vais fermer ça je vais juste vous repartager ça et je vais vous partager ça c'est plus facile pour comprendre voilà vous voyez en fait voilà donc le bâtiment il a une partie en sous-sol mais la partie avant était sans sous-sol à mon avis c'est un bâtiment qui est existant devait être en coin R et puis il y a eu une extension comme ça se fait régulièrement et donc toute cette partie que vous voyez voilà c'est là où on intervient donc le fameux restaurant qui est les deux parties qui sont en violet que vous voyez là sur le plan voilà qu'on va traiter plus également forcément les murs parce que ces murs là bon ils ont des fondations qui sont un peu ancrées mais elles ont aussi été impactées voilà c'est pour ça que vous avez une légende avec l'injection voilà et ça n'a pas touché l'arrière du bâtiment non parce qu'en fait il est en sous-sol total donc en fait avec une profondeur vous imaginez bien qu'il y a plus de 2m50 2m80 par rapport à la rue et comme vous voyez là si je peux zoomer je ne sais pas si je vais y arriver mais vous allez vraiment voir à quel endroit en fait voilà la rupture de l'injection elle s'est faite exactement ici vous voyez la flèche qui va ici donc ça vous voyez ça a fait ce qu'on appelle une auréole ça a décomprimé comme ça on va dire mais ça ça n'a pas prolongé vers l'arrière d'accord voilà voilà et je finirai juste sur un tout petit point c'est vrai qu'on est quand même dans une époque alors nous c'est vrai que excepté sur le côté copropriété le gros de l'activité c'est les catastrophes naturelles liées à la sécheresse parce que nous on traite quand même beaucoup de particuliers de pavillons donc c'est vrai que nous le côté environnemental et puis forcément les conditions climatiques sont quand même des choses qui sont aujourd'hui dans ton commerce mais on y est quand même très très impacté aussi on constate les choses et il faut savoir qu'aussi notre solution on a fait quand même beaucoup d'études par rapport aux solutions traditionnelles sur le côté empreinte carbone il faut savoir que par rapport à des chantiers traditionnels où vous allez enlever excaver des terres donc évacuer avec des camions des volumes de terres apportants ramener des quantités de béton que ce soit en prêt-à-l'emploi en sac vous allez faire plein de choses des quantités d'eau importantes utilisées parce que tout matériau traditionnel qu'il soit des mortiers ou des béton sont constitués à base d'eau nous on a quasiment zéro déchet parce qu'en fait ce sont donc c'est des camions ateliers dans lesquels il y a des cuves donc c'est la chimie c'est deux composants qui sont mixés en sortie d'un pistolet et qui sont injectés dans le sol on a très peu de déchets ça va être des fois la résine qui ressort un petit peu et les camions les cuves sont rechargées donc si vous voulez en termes d'empreinte carbone on a déjà fait des surdépasions comme ça plus conséquent on divise par 10 parce que même en termes de transport le camion il vient il a deux grosses cuves qui permettent de faire quasiment tout le chantier même des fois d'enchaîner les chantiers et voilà donc c'est vrai que quand on regarde on est quand même très attentif à ça aujourd'hui c'est vrai que voilà on compare des choses alors pas comparables en termes de coût et de délai mais aussi et je voulais quand même l'installation en termes d'empreinte carbone ok c'est le mot de la fin et bien c'est super alors juste si tu peux enlever ton partage comme ça on va tous vous retrouver Gladys si tu veux revenir avec nous aussi tu peux et je vais je sais pas Gladys est partie voilà elle est là parfait comme ça je vais faire une petite photo souriez tous hop voilà et comme ça on mettra ça sur les réseaux sociaux on va immortaliser le moment et juste puisque bon voilà on va pas trop déborder mais c'est vrai qu'on avait commencé un petit peu en retard un petit mot de la fin de chacun et un petit mot de conclusion pour ceux qui ont oublié de dire quelque chose et puis voilà dites nous comment ça s'est passé pour vous cette heure et demie qu'on a passé ensemble parce que ça ça m'a paru j'ai eu l'impression qu'on n'avait pas eu le temps de tout dire poser toutes les questions il y avait plein de choses à raconter et vous étiez nombreux donc voilà un petit mot de chacun et puis ensuite on pourra clôturer notre bel atelier alors allez ça a été très enrichissant de partager on va dire c'est comment dire son expertise avec des partenaires on va dire de qualité moi j'ai appris beaucoup de choses chez tous les intervenants et donc voilà ça me conforte dans l'idée que voilà la copropriété est bien entourée avec des vrais professionnels qui trouveront toujours des solutions aux problématiques de chantier donc voilà merci encore parce qu'on apprend tous les jours donc ça c'est ça la richesse de ces rendez-vous c'est justement c'est que chacun apporte sa petite pierre à l'édifice c'est le cas de le dire et on voit la richesse aussi de l'inventivité des sociétés des innovations des nouvelles solutions pour faire le moins de dégâts possibles le moins d'inconvénients le moins d'impact environnemental le moins d'impact environnemental le plus d'isolation le plus de confort enfin bon tout va dans ce sens que ça soit pour le copropriétaire comme pour l'environnement nos solutions nous amènent à ça et là on l'a bien senti ce soir avec vous c'était vraiment intéressant en plus avec les projets que vous avez en cours qui sont vraiment passionnants Alexandre un petit mot écoutez toujours toujours intéressant de faire de nouvelles connaissances c'est vrai que je connaissais des gens de nom mais voilà pas pas de visage donc c'est toujours intéressant de faire ces connaissances et puis ben voilà le partage d'expériences voilà de chacun avec des métiers complètement différents voilà je trouve que c'est aussi une certaine une certaine richesse on a tous nos contraintes forcément de chantier nos problématiques mais voilà on s'aperçoit qu'il faut qu'on avance ensemble c'est toujours voilà c'est vrai que on a quand même pas mal de sujets enfin on en a eu un avec Alpac donc c'est vrai que voilà il faut avancer ensemble voilà avec les problématiques qu'on peut rencontrer mais voilà c'est encore une fois ravi d'avoir fait votre connaissance et ben nous aussi alors donc alors pour l'équipe Alpac même pour nous ça a été très intéressant et pour moi voir aujourd'hui que même les marchés de la rénovation commencent à avoir de l'innovation parce que je pense qu'avant les marchés de la rénovation c'était un peu abandonné par contre dans les dernières années il y a beaucoup de technologies il y a beaucoup d'innovation de nouvelles solutions qu'effectivement sont mis même sur les marchés de la rénovation parce que avant la chose la plus facile c'était refaire un bâtiment donc aujourd'hui ils ont pensé qu'il y a eu lieu de refaire un bâtiment c'est mieux garder dans le bon sens on va dire les bâtiments aujourd'hui et beaucoup des industriels comme nous ils ont décidé vraiment d'investir et aller à fond sur la partie rénovation et donc copropriété surtout en France pour avoir des bâtiments dans le futur qui doit être très isolés et très bien même pour la Chine parce qu'effectivement nous avons même des règles de la communauté européenne qui nous imposent de rénover les bâtiments d'aujourd'hui donc les travaux de rénovation sont aujourd'hui impératifs à faire sur chaque copro donc d'ici à 2030 c'est vraiment des plus simples voilà exactement des enjeux importants ouais ouais Jules un petit mot tellement indispensable merci beaucoup merci à tous c'était vraiment très enrichissant merci aussi pour les rencontres effectivement ce qui est agréable c'est de tirer tous dans le même sens merci à mon immeuble justement d'avoir été le vecteur un peu de cet voilà de cet échange toujours frustrant parce qu'on a le sentiment que c'est passé en termes de temps ça passe à une vitesse d'une heure et demie ensemble mais on n'a pas vu le temps de porter tant mieux parce que ça donne envie de continuer on a l'impression d'avoir comment on aura la suite dans les articles on va continuer c'est sûr on ne peut pas tout redire ce soir on reste disponible pour les échanges je pense qu'on vient de passer en plus ça correspond pile poil à l'heure il est 6h40 c'est l'heure de l'apéritif donc on vient de prendre l'apéritif justement des uns et des autres de nos compétences à nous de nous mettre une date pour nous rencontrer de passer l'étape supérieure mais voilà je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que le marché de la rénovation et à plus forte raison des copropriétés et l'avenir en termes de marché de business ok d'accord ça c'est vrai mais il y a pas mal de choses qui se font on a besoin de mon immeuble pour avoir une communication un peu plus ciblée et justement on a un vocabulaire des choix ou une approche un peu trop professionnelle et je pense que voilà Isabelle vous apportez un lien voilà entre tout ça et ça c'est totalement indispensable c'est totalement indispensable avec le travail que nous on peut faire on peut faire sur le terrain donc oui bien sûr c'est vrai que voilà nous quand on fait des articles et qu'on reprend certains de certains de de vos sujets ou des ou qu'on relate des chantiers que vous avez réalisés bon c'est vrai qu'on est on a une approche un peu plus grand public et on s'adapte un petit peu voilà on est plus dans la pédagogie dans la sensibilisation dans l'explication donc ça complète bien ce qui a été dit ce soir et donc c'est pour ça que je vais vous inciter tous à aller voir les articles qu'on vous a conseillés de lire et de consulter parce que c'est c'est vraiment un complément à ce qu'on a dit ce soir c'est non un petit mot de la fin le petit mot déjà merci Isabelle à toute ton équipe parce que c'est vrai c'est toujours c'est pas le premier point pour moi mais voilà c'est toujours aussi agréable de participer à ces moments rencontrer confrères même si on n'est pas dans le même métier parce que c'est toujours très intéressant de découvrir vos métiers c'est vrai que c'est des moments de partage et puis moi qui suis quelqu'un de très curieux j'aime donc j'ai vraiment appris énormément de vos côtés et puis c'est vrai qu'on a parlé chacun dans nos métiers qu'on est peut-être des fois nous sur des métiers de niche voilà on n'est pas tellement connu mais je pense qu'entre nous on peut aussi être les prescripteurs des uns des autres parce que c'est vrai que l'avantage de ces moments c'est qu'on découvre les métiers des autres on est tous amenés à rencontrer des concrétaires d'architecte et tout on peut être amené ah bah tiens et voilà et moi ça m'est déjà arrivé d'ailleurs mais attendez ah vous avez tel sujet mais je pense bah oui je connais quelqu'un qui fait ça et c'est vrai que ces moments-là qu'on passe ensemble nous permettent à tous de un peu mieux connaître nos métiers respectifs et puis bon c'est un partage c'est agréable et puis bah voilà des fois c'est toujours moi j'ai toujours apprécié de me dire tiens c'est vrai que c'est toujours très très plaisant de se dire tiens je peux recommander quelqu'un voilà je le recommande parce que je sais ce qu'il fait voilà parce que voilà je connais son je suis pas forcément professionnel mais je peux vous l'expliquer et puis je vous le recommande et puis bon si ça passe par mon immeuble derrière voilà on a quand même le cachet voilà qui nous permet de quand même s'assurer d'avoir un travail de qualité comme tu l'as dit dans l'exemple des entreprises de qualité des garanties des qualités on a pas parlé on a pas parlé de vos qualifications à tous mais bon on peut aller on peut aller sur vos sites respectifs et voir que vous avez tous les labels que vous avez toutes les garanties toutes les assurances évidemment et bon et c'est aussi pour ça que voilà on vous fait entièrement confiance sur les chantiers que vous mettez en oeuvre et sur les garanties que vous apportez aux copropriétaires alors ben voilà donc juste voilà pour pour la petite anecdote Christine qui nous dit j'avais quelques idées sur la rénovation énergétique mais j'ai fait un saut extraordinaire dans la connaissance et des nouveautés je n'ai pas tout retenu mais c'est une très bonne approche merci donc ça c'est normal Christine c'est pour ça qu'il y aura un replay de ce rendez-vous et que la vidéo sera disponible dans le site internet dans la chaîne YouTube de mon immeuble et gratuitement ouverte à tous donc pour ceux qui n'ont pas tout compris qui n'ont pas tout suivi qui voudraient y revenir en plus vous allez recevoir les supports de chaque société donc à chacun voilà de nous envoyer une petite un petit support une petite brochure pour qu'on puisse transmettre ça avec vos coordonnées à tous ceux qui se sont inscrits pour cet atelier de ce soir Petite parenthèse j'ai bien reçu ceux de Jules donc de Alpac et puis les autres si vous voulez m'envoyer aussi une petite présentation un document avec vos coordonnées pour qu'on puisse l'envoyer à ceux qui sont venus et aussi ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre pour qu'ils aient aussi une petite trame en plus du replay Voilà alors pour ceux qui ne sont pas experts en la matière et qui ont trouvé ça un petit peu technique et bien c'est vrai que on peut expliquer ça plus simplement donc c'est pour ça qu'on fait des sujets des articles et des dossiers là-dessus et puis et puis après vous pouvez aussi consulter les sites internet la documentation prendre contact avec nos intervenants de ce soir et ils prendront du temps pour vous expliquer ils prendront du temps pour aller visiter vos immeubles N'hésitez pas à entrer en vous Voilà je pense que c'est vraiment le plus simple parce que nous on n'est qu'intermédiaire on est là pour vous présenter de belles entreprises des solutions mais après c'est à vous de jouer et c'est à vous d'aller les voir de les rencontrer et de leur faire aussi de leur communiquer vos préoccupations et vos problématiques puisque chaque copropriété est un sujet à part entière donc on a bien vu ce soir qu'il y avait vraiment des choses très très différentes voilà donc on vous remercie vraiment d'avoir pris du temps pour donner ces explications rentrer dans le détail de ce que vous faites comment vous le faites on vous suivra on aura vos actualités dans les pages de monimmeuble.com et puis on va se quitter là-dessus donc si vous étiez content de cet atelier si ça vous avait appris si vous avez appris des choses si c'était instructif pour vous bah dites-le nous voilà faites comme Annie faites comme Christine mettez-nous des petits commentaires vos appréciations vos suggestions c'est toujours intéressant comme ça ça nous donne aussi des retours de façon à à s'adapter à vos besoins à vos attentes donc on regrette bien sûr que les architectes n'étaient pas n'étaient pas là ce soir parce que ça aurait fait le lien et puis ça m'aurait aidé un petit peu aussi sur le plan technique mais bon ils étaient très occupés ça sera pour une prochaine fois et il y aura d'autres sujets aussi sur les travaux la rénovation comme vous le savez ce n'est que le début voilà et puis comme vous avez compris le planning de la saison à venir va être bientôt en réflexion avec Gladys on va travailler là-dessus donc si vous avez des sujets qui vous intéressent ou particulièrement on vous fera passer un petit sondage aussi pour les sujets ça pourrait être intéressant de vous demander votre avis qu'est-ce que vous voulez comme atelier pour la rentrée prochaine voilà quel sujet vous voulez qu'on aborde bon de toute façon il y aura des sujets de travaux ça c'est évident mais voilà il y a peut-être des nouveautés aussi qui interviennent et dont vous voulez qu'on vous parle bon et bien là-dessus vous savez qu'il faut que je fasse ma valise parce que demain je pars à Toulouse Gladys aussi en plus c'est non il y est voilà Solucop Solucop Toulouse donc il faut qu'on prépare nos valises voilà un petit bagage pour prendre le train demain matin et on se retrouvera j'espère qu'il fera un peu meilleur un peu plus beau que ce qui a été je crois qu'il y a des orages de prévu mais bon on arrive donc j'espère qu'il fera beau pour nous et je vous dis à très bientôt dans les pages de monimap.com voilà merci à tous au revoir au revoir au revoir à bientôt au revoir